J'ouvre la presse à Paris, je vois le fils Bongo qui est présenté comme le diable. Vous voyez comment ils sont méchants ? Mais qui a imposé le pouvoir Bongo ? Qui a imposé le pouvoir Bongo aux Gabonais ? Le père Bongo Omar, il a été intronisé président du Gabon ici à Paris par Jacques Foucault et De Gaulle. Lorsqu'ils ont pris conscience du fait que Léon Ba était malade, souffrait d'un cancer en phase terminale. Ils ont fait venir celui qui s'appelait à l'époque Albert Bongo, avant de s'appeler Omar. Ils l'ont intronisé président du Gabon à Paris, puis ils l'ont emmené, ils l'ont installé. Et Omar Bongo, de son vivant, ne cachait jamais le fait que son pouvoir, il le devait aux Français. Et il a souvent dit que si son pouvoir était en difficulté, ce n'était pas compliqué, l'armée française interviendrait. D'ailleurs, quand Léon Ba a été renversé, c'est l'armée française qui l'a sauvée. Quand Omar Bongo a été l'objet de tentatives de coup d'État, c'est l'armée française qui l'a sauvée. Donc, c'est le néocolonialisme français qui a imposé les Bongo aux Gabonais. Le même néocolonialisme veut tromper les Gabonais en prenant une posture artificielle de critique contre les Bongo. Mais qui les a fabriqués ? Qui a fabriqué les Bongo à la tête du Gabon ? Qui les a imposés ? Qui a défendu le pouvoir Bongo, armes à la main, contre le peuple gabonais, à chaque fois ? Omar Bongo l'a dit plusieurs fois. Si je suis attaqué, j'appelle mes amis français et ils me défendent. Des vidéos dans lesquelles il le dit, il y en a à foison, je n'ai même plus besoin de vous la faire écouter. Donc, comment on peut comprendre que RFI, France 24, TV5, toute la presse officielle française, qui a contribué à fabriquer Bongo, à le présenter comme le grand ami de la France, comment on peut expliquer que ce soit dans cette presse qu'on lynche maintenant le petit Noureddin ? L'actualité gabonaise est défrayée par l'annonce de l'incarcération de Noureddin Bongo, le fils du dictateur déchu Ali Bongo, celui qui était annoncé comme l'héritier de la dynastie de Bongo, après son père Ali et son grand-père Omar. Noureddin Bongo, le fils de l'épouse franco-marocaine d'Ali Bongo, a grandi avec une cuillère en or dans la bouche, comme son père. Ce sont les bébés d'Oc, les bébés du Valier et de la politique africaine. Ils ont grandi avec la certitude qu'ils étaient faits pour commander, qu'ils étaient nés pour commander. Ils ont grandi avec la certitude que le pays de leur père leur appartenait, à titre familial, à titre personnel. Ils ont grandi dans cette certitude totale. Noureddin Bongo a donc été arrêté par son oncle Oligin Gema, le fils de sa grande-tante, qui a fait un coup d'État applaudi par tout le système néocolonial de la France-Afrique, de Paris jusqu'à ses ancrages sur le continent. Quels sont les motifs pour lesquels Noureddin Bongo est arrêté ? Il est arrêté, notamment pour haute corruption et donc détournement massif des deniers publics du peuple gabonais. Et accessoirement, il est arrêté pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Entendez par là, il a voulu empêcher le coup d'État qui a renversé son papa. Examinons les motifs, les uns après les autres. Pour le premier motif, j'invite les Gabonaises et les Gabonais à constater que Noureddin Bongo est incontestablement un voleur. Il a volé. Mais il n'a pas volé plus que son père. Noureddin Bongo, qui vient d'être arrêté à Libreville, est un voleur. Il a volé, comme tous les fils des dictateurs africains. Ce sont des voleurs. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais Noureddin Bongo, qui est en prison, n'a pas volé plus que son papa, Ali, qui est un résident surveillé, mais pas en prison. Et auquel le pouvoir, Oligu Ngema, a permis, s'il le souhaite, d'aller à l'étranger. Vous vous souvenez de ça ? Oui ou non ? Noureddin Bongo, comme vous voyez là, il a volé, mais il n'a pas volé plus que son grand-père, Omar Bongo. Voleur en chef. Président des voleurs du Gabon pendant plus de 40 ans. Et vous avez bien remarqué que dans son discours inaugural, le général de brigade Oligu Ngema a rendu hommage à Omar Bongo, son oncle. Je recommence mes observations. Parce que, vraiment, en tant qu'analyste politique, j'ai horreur des foutaises. Je n'aime pas les foutaises. Bon. Si on veut arrêter Noureddin Bongo parce qu'il a volé, il n'est pas le seul voleur. On doit arrêter son papa. On doit arrêter sa maman. On doit arrêter une bonne, une bonne brochette de ministre du régime Ali. Et puis, on doit aller fouiller dans l'histoire de la famille Bongo du régime Ali. Et puis, on doit aller fouiller dans l'histoire de la famille Bongo. Et puis, on va fouiller dans les biens que détiennent tous les fils d'Omar Bongo. Il y a l'argent volé dedans. Puis, on doit aller fouiller dans les biens de Bongo, Omar, le patriarche, grand voleur devant l'éternel. Quand on va récupérer tout cela, Noureddin méritera d'être en prison. Je recommence mon raisonnement parce qu'il ne faut pas que les Gabonais se laissent tromper. Est-ce que Noureddin Bongo est le plus grand voleur du Gabon ? Est-ce que c'est Noureddin Bongo qui a inauguré le vol public au Gabon ? Je ne demande pas de le libérer. Je dis au général Oligu Nguema que l'Afrique le regarde. Ce système d'arrestation à tête chercheuse des voleurs ne convaincra ni le peuple gabonais ni les Africains perspicaces. Écrivez ça. Écrivez ça. Je ne suis pas venu m'amuser ici ce soir. Mais l'homme me tourne. Mais l'homme calme. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Je suis venu dire la vérité. M. Oligu Nguema se promène avec une crieuse. Oui, il trouve 10 voleurs. Il prend 1. Il met en prison. Il s'en va là-bas. Il trouve 20 voleurs. Il prend 2. Il met en prison. Il s'en va là-bas. Il trouve 40 voleurs. Il prend 4. Il met en prison. Et il recrute les 36 autres. Oligu Nguema se promène. Il trouve là-bas. Il trouve là-bas 100 voleurs. Il prend 10. Il met en prison. Il laisse les 90 autres. Attention. Cette manière de mener la lutte anti-corruption ressemble davantage à la chasse aux sorcières qu'à la restauration de la vérité et de la justice. En tant qu'intellectuel politique, fils de l'Afrique, je proteste. Je proteste. On doit s'intéresser à tous les détournements du système Ali Bongo. On doit s'intéresser à tous les détournements du système Omar Bongo. Si on s'y intéresse, à ce moment-là, on est vraiment au service du peuple gabonais. Mais si on trie parmi les Bongo, qui, globalement, à quelques exceptions près, parce que je ne veux pas condamner, a priori, je ne les connais pas tous. Si on trouve tous les voleurs, il n'y aura pas que Noureddine en prison. Il faudrait aller regarder dans les comptes de Mme Pascaline Bongo, la sœur d'Ali. Il y a combien dedans ? Elle a eu ça comment ? Il faudrait aller regarder dans tous les comptes des Bongo. Et on se rendra compte que Noureddine ne peut pas être le seul Bongo emprisonné pour vol d'argent public. Et donc, je voudrais faire une deuxième remarque, toujours au Gabon. Regardez avec quelle facilité la presse de la France-Afrique, de Paris à Jeune-Afrique et consorts, est au service de cette chasse aux sorcières. On veut tromper le peuple gabonais en saupoudrant artificiellement un semblant de justice, en lui faisant croire que le coup d'État d'Oliglinguema est venu nettoyer l'écurie d'Ogias, la pourriture france-africaine du Gabon. On lui donne tous les médias français, tous les médias de la France-Afrique, pour promotionner sa prétendue lutte anti-corruption. Mais écoutez, pour commencer une lutte anti-corruption, toi-même, qui dit que tu es président du Gabon et qui a prêté serment avec précipitation, mais déclare tout tes biens devant les Gabonais. Déclare donc tes biens devant les Gabonais, puisque tu veux mener une lutte de purification. Commence toi-même par te tenir debout devant les Gabonais et dire je possède tel villa aux Etats-Unis, j'ai eu ça comme ça grâce à mon salaire de militaire. Je possède tel autre villa aux Etats-Unis, j'ai eu ça comme ça grâce à mon salaire de militaire. Je possède tel autre bien, j'ai tant d'argent dans mon compte, j'ai eu ça comme ceci. Parce que toute personne qui veut faire la politique doit expliquer et déclarer tous ses biens devant le peuple. Merci.